Donc bonjour à tous. Alors moi je travaille à l'interface de deux mondes, le monde des naturalistes, des écologues qui travaillent sur les systèmes naturels, semi-naturels, et la communauté des agronomes. Et moi je trouve ça très intéressant, mais c'est vrai que pour les agronomes je suis toujours trop écolo, et pour les écolos je suis trop agronome. Mais on va essayer de s'y retrouver. Donc je pense qu'ici je vais être un peu trop écolo, mais on va voir. Alors, donc en fait ici par contre je n'aurai pas trop de difficultés pour vous convaincre sur l'enjeu de bien synchroniser l'offre en nutriments du sol à la demande des couverts. Et donc c'est important évidemment pour maximiser la production, ça permet une bonne nutrition minérale des plantes. Mais ça a aussi plein d'avantages, ça permet de minimiser les pertes par lessivage, production de N2O, gaz à effet de serre, etc. Donc on minimise l'impact de l'agriculture. Et puis sur le long terme, comme Frédéric l'a bien montré, on peut aussi grâce à cette synchronie construire des réserves de matières organiques qui vont jouer un rôle très important sur le long terme. Alors, tout simplement, ce graphique très compliqué, c'est pour montrer que c'est très compliqué. En fait, la demande des plantes, elle va dépendre de nombreux processus et de facteurs comme la disponibilité de la lumière, le stade phénologique, les traits, la composition de la communauté, etc. Et l'offre en nutriments du sol, ça va dépendre de beaucoup de processus et de différentes réserves de nutriments. Donc ça va être la qualité, la quantité de matière, les communautés microbiennes, il y a des millions d'espèces, etc. Enfin bon, c'est très compliqué. Donc il y a très peu de probabilités que ça se synchronise, les deux. Et c'est bien pour ça qu'en agriculteur, on se casse un peu les dents sur cette question de la synchronie entre l'offre et la demande et qu'on a développé toutes sortes de technos et de méthodes qui permettent d'essayer de tendre vers cette synchronie. Donc bon, si vous voyez bien la méthode des bilans, jubiles, etc., on peut synchroniser aussi dans l'espace. Mais c'est des techniques assez compliquées. Au final, à l'échelle globale, on est encore à peu près à 50% de l'azote apporté qui n'est pas utilisé par la culture, ce qui génère des pollutions, mais aussi des pertes financières. Et donc si on voit des techniques qui sont peu adaptées au bio, à la fertilisation organique, au mélange d'espèces, etc. Alors qu'est-ce que je peux essayer d'apporter sur cette question ? En fait, on a réalisé une synthèse avec une quinzaine de collègues. On s'est dit, finalement, est-ce que les systèmes naturels ne peuvent pas nous apporter quelques pistes ? Et donc, voilà, on a une quinzaine de collègues avec des spécialités spécifiques en écologie, en biogéochimie, en agronomie agroécologie. Et en fait, on a essayé de comprendre, est-ce qu'il y a déjà de la synchronie dans les systèmes naturels ? Donc ça, on peut dire que oui, il y a une synchronie assez importante. Et en fait, on a essayé de rechercher les structures écologiques qui vont permettre cette synchronie. Et enfin, on a essayé de comprendre quelles seraient les pratiques et les itinéraires techniques qui vont promouvoir cette synchronie. Donc, je vous invite à lire l'article, parce que là, on a très peu de temps, donc je ne pourrais pas vraiment aller dans les détails. C'est quand même une synthèse assez riche. Alors, il faut savoir tout simplement déjà qu'il y a quatre systèmes de synchronie qu'on a retrouvés dans la nature. Il y a deux systèmes basés sur les réserves organiques de nutriments. Un système basé sur les réservoirs inorganiques de nutriments. Donc là, c'est l'azote de l'atmosphère et les nutriments provenant des minéraux et des roches. Et un système de marché commun. Alors, ce marché commun, je n'aurai pas le temps de vous le présenter du tout, mais on pourra revenir dans les questions. Alors, déjà, première info, il faut savoir que, contrairement à la logique un peu des agro-systèmes, on essaie de nourrir les cultures sur des stocks d'azote minéral. Donc, on va essayer de manipuler un petit peu dans le temps. En système naturel, les plantes se nourrissent sur des flux. Et des flux qui s'ajustent aux besoins des couverts fluctuant dans le temps. Et donc, comme il n'y a pas de stock d'azote minéral, par exemple, il n'y a pas de perte. Alors là, c'est un exemple des systèmes de synchronie. Alors, c'est basé sur les matières organiques qui sont liées aux minéraux. Donc, c'est un système qu'on va retrouver assez communément, qui est en partie exploité dans les systèmes agricoles. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le complexe argile-omuc. Bon, on ne peut plus trop utiliser ce terme. Pour diverses raisons, je n'ai pas le temps d'en parler. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on va avoir deux groupes microbiens en interaction avec le couvert végétal. On a un groupe de micro-organismes qui vont immobiliser les nutriments minéraux et construire ces réserves de matières organiques. Donc, ils vont libérer des petits composés qui vont se lier avec des minéraux du sol, comme les argiles, par exemple. Et on a un deuxième groupe qui, lui, va faire tout l'inverse. Il va décomposer, minéraliser, libérer des nutriments. Et l'activité simultanée de ces deux microbes, ça crée un espèce de tapis roulant, là, de nutriments, dans lequel la plante va venir faire ses prélèvements. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on peut maintenir un stock très petit, générer un flux et la plante va se nourrir dans ce flux. Et en plus, ce système, il va y avoir une interaction entre ces trois partenaires et ça va permettre un ajustement. Donc, là, on a une forte demande de la plante. Donc, quand la plante prélève beaucoup de nutriments, elle empêche ces micro-organismes de se développer et ça va favoriser, ça va stimuler ces micro-organismes qui minéralisent. Alors, chose très importante, ces deux organismes ont besoin de carbone, d'énergie et ça, c'est apporté par la plante, donc via les réseaux de dépôt, mais aussi les litières. Un deuxième... Alors, voilà, les pratiques qui vont favoriser ce type de synchronie, c'est toutes les pratiques qui vont permettre d'apporter du carbone de manière continue à ces micro-organismes. Donc, c'est pour ça qu'on le voit très bien. Enfin, le match en un couvert végétal permanent, ça va favoriser cette synchronie, ça permet de réduire très drastiquement les lessivages, d'augmenter le stock de carbone, diminuer les émissions de N2O. Alors, ce qui est important, parce qu'on a beaucoup parlé de légumineuses, pour que ce système de synchronie fonctionne, il faut quand même que le ratio carbone-azote de la biomasse végétale soit suffisamment élevé. Sinon, on n'a pas d'immobilisation et à ce moment-là, on a une accumulation de nutriments minéraux et ça conduit à des pertes par lessivage. Il faut savoir que, par exemple, les découvertes de légumineuses peuvent générer des pertes très importantes par lessivage de nitrate. Alors, d'autres pratiques, c'est par exemple la sélection de nouvelles espèces, variétés. Donc, on a les plantes pérennes, on a identifié des blés à forte exudation. N'oublions pas aussi, ça a été bien souligné, l'importance du recyclage de la matière organique. On a besoin d'un système qui synchronise, mais il n'y a pas de magie. Ce qu'on exporte du champ, il faut que ça revienne à un moment donné, sinon on va lessiver, on va perdre nos réserves. Alors là, on a un deuxième système, on ne va pas pouvoir aller trop dans le détail. Ce qui est important de savoir dans ce système, c'est qu'on a affaire à des matières organiques libres des minéraux. Donc ça, c'est très important, par exemple, pour les sols à texture très grossière, comme les sols sableux de Sologne. Pourquoi ? Parce que dans ces sols sableux, les minéraux sont très peu actifs, donc on va avoir du lessivage de matières organiques qui ne sont pas retenues par les minéraux. Et donc, il y a un système naturel qui a été développé sur ce type de milieu, avec des plantes qu'on va appeler plutôt type conservatif, qui produisent des litières qui se dégradent très lentement, qui restent très fibreuses, et qui vont avoir des composés chimiques, des tanins, qui vont avoir un rôle de fixation des petits composés libérés par les micro-organismes. Donc en fait, ils jouent le rôle de ces minéraux qui n'existent pas dans ces milieux. Et là, alors la plante, une autre caractéristique, c'est que ces milieux-là, il n'y a très peu, quasiment pas de nutriments minéraux. Il n'y a pas de nitrate, pas d'ammonium. Et donc, ces plantes vont se nourrir via l'absorption de nutriments organiques solubles, des acides aminés par exemple. Donc ces plantes vont subtiliser ces composés solubles libérés par l'activité enzymatique des microbes, ou alors en association avec des mycorhizes. Donc là, il y a un marché, la plante donne du carbone en échange chez les mycorhizes, qui vont dégrader les réserves de matières organiques libres. Alors quand il n'y a pas de demande de la plante, c'est sûr aussi des écosystèmes, souvent il y en a des périodes assez longues d'inactivité des plantes, et bien on a un système qui continue à fonctionner, un microbien, et qui forme des réserves sans qu'il y ait d'accumulation de nutriments solubles et donc de laissivage. Voilà. Alors les pratiques favorisant ce type de synchronie, c'est un système très peu utilisé en agriculture, mais on peut quand même mentionner l'élevage extensif dans les Landes, par exemple. Alors c'est un système qui pourrait être très intéressant pour toutes les difficultés qu'on rencontre sur les sols à texture grossière. Donc on a une très vite dégradation des systèmes, et donc là on est en train de tester, par exemple à Clermont-Ferrand, des systèmes qu'on appelle l'agro-prairie, avec des plantes qui sont en train d'être installées, donc prairiales, conservatives, et entre ces couverts, on installe des cultures. N'oublions pas le rôle important du recyclage des nutriments organiques. Alors, en fait, ces connaissances suggèrent aussi que ça permet de s'adapter aux conditions locales. On peut choisir notre système en fonction de nos contraintes pédoclimatiques locales. Alors là, il y a juste une erreur que je souhaite tout de suite corriger. Donc ça, ça doit se trouver ici, et le système de synchronisme devrait se trouver là. C'est quand même fâcheux. Alors voilà, donc si on est sur, par exemple, des sols à texture grossière, avec des faibles charges sur les minéraux, on va plutôt utiliser ce système-là, le dernier que je viens de présenter. Par contre, si on a des sols avec beaucoup d'argile chargée électriquement, on peut se permettre d'avoir ce système-là. Donc on va faire nos choix aussi en fonction du climat, du pH. Et alors si on veut choisir l'un ou l'autre des systèmes, en fait, on va installer des couverts de plantes qui ne seront pas les mêmes, qu'on va appeler plantes conservatives ou acquisitives. En fait, souvent, c'est des plantes ici à croissance lente et ici des plantes à croissance rapide. Voilà. Alors, le troisième système que je voulais vous présenter, qui est plus facile à présenter puisque vous le connaissez plutôt pas mal. Donc par exemple, ici, on a affaire au fixateur d'azote symbiotique avec les nodosités à l'intérieur. Donc on a Rhizobia qui fixe le N2 et donc qui met de l'azote disponible pour la plante. Et donc il y a un marché qui se met en place d'intérêts réciproques. La plante fournit du carbone et en échange, Rhizobia fournit de l'azote. Et ce marché, il se fait en continu. Dès que la plante, par exemple, a plus de photosynthèse et donc a plus de demandes en nutriments, elle a aussi plus de carbone à donner à Rhizobia et donc elle récupère plus d'azote. Donc c'est un système de synchronie, finalement. Peut-être celui-là un peu moins connu, qui fait intervenir les microbes qui solubilisent les nutriments. Alors soit, par exemple, le phosphore précipité, mais ça peut être aussi les minéraux du sol, etc. Donc c'est de la même manière. S'il y a plus de photosynthèse, donc plus de besoin en nutriments, il y a aussi plus de carbone alloué au microbe et ça permet de libérer plus de nutriments. Donc voilà, on a une réponse forte et faible demande. Alors j'ai oublié de vous parler des flux d'azote que ça peut représenter. Donc les systèmes que je vous ai présentés précédemment, ils génèrent des flux de nutriments très importants. Il peut y avoir plusieurs centaines de kilos d'azote qui sont en jeu. Ici aussi, pour l'azote, ça peut être très important. Les légumineux, c'est entre 100 et 300 kilos d'azote par hectare et par an. Le phosphore, alors, ça peut être quelques dizaines de kilos par hectare et par an si c'est des formes facilement accessibles. Par contre, le phosphore qui est libéré vraiment de la roche, alors là, c'est très peu. C'est maximum un kilo de phosphore par hectare et par an. Donc bien sûr, les pratiques qui favorisent ce type de synchronie, c'est l'insertion de légumineuses de différents types. C'est aussi insérer, ça c'est moins utilisé, mais c'est justement une perspective de développement de l'agroécologie. Utiliser des plantes qui libèrent plus facilement les minéraux provenant des minéraux et de la roche. Et puis, l'agroforesterie, qui peut mobiliser des nutriments de la roche. Ici, on a des teneurs en nutriments inorganiques très fortes. Et on peut avoir un ascenseur à nutriments, donc un transfert de nutriments, des couches profondes vers la surface et alimenter ici un autre système de synchronie, par exemple basé sur les matières organiques. Et donc là aussi, il faut adapter l'importance relative de ces différents systèmes de synchronie aux conditions locales. Donc si on a, par exemple, un substrat rocheux qui est très riche en nutriments, on a intérêt à mobiliser des communautés qui vont libérer des nutriments de ces minéraux. Au contraire, si on a un sol ou plutôt profond, riche en matières organiques, on va plutôt favoriser les systèmes de synchronie basés sur les matières organiques. Et bien sûr, comment on fait ça ? En choisissant les différentes communautés végétales qu'on va mettre en place, les légumineuses, mais aussi des communautés qui libèrent les nutriments des roches. Alors voilà, je vais donc conclure. En fait, nos résultats, notre synthèse invite à reconcevoir le concept de fertilité. C'est un concept qu'on a commencé à beaucoup utiliser ici. Donc la définition un peu historique aux communes, c'est une capacité inhérente des sols à soutenir une production en fournissant des nutriments en quantité suffisante et dans les bonnes proportions. Ce que nous montrent les connaissances actuelles, c'est que la plante contrôle la quantité et la proportion des nutriments fournis par le sol au travers de ces systèmes et que ces systèmes écologiques ajustent l'offre à une demande fluctuante des plantes. Et donc la fertilité, ce n'est pas une propriété inhérente des sols, mais vraiment une propriété qui émerge de l'écosystème et des interactions sol-plante. Alors ça, ce n'est pas juste un concept flou, ça a des conséquences pratiques. Ça signifie qu'un même sol peut soutenir des niveaux de production très différents selon la diversité de plantes et de micro-organismes qu'on va avoir sur ce sol. Par exemple, ici, je vous montre un résultat. Il y a 12 espèces fourragères qui ont été cultivées exactement sur le même sol et ces espèces fourragères produisent des quantités de biomasse très différentes. Et donc, on aurait pu tout simplement dire finalement, si ce sol fournit les mêmes quantités de nutriments, simplement, les plantes ne se développent pas de la même manière parce qu'elles n'ont pas les mêmes vitesses de croissance, etc. et en fait, non, pas du tout. Ce qu'on montre bien, c'est que sous ces plantes, on a des minéralisations brutes d'azote qui sont très différentes. Donc, c'est bien ces différentes espèces qui génèrent des flux et donc des offres du sol qui sont très différentes, qui permettent de soutenir ces différentes croissances. Voilà. Et tout ça, ça ouvre quand même des perspectives pour reconcevoir les agro-systèmes qui soient plus productifs et adaptées aux conditions locales. Et donc, voilà, il faut bien caractériser les conditions pédoclimatiques, identifier les combinaisons de systèmes de synchronie et ensuite, translater ça en pratique. Et donc, voilà, dans cette synthèse, vous trouverez des pistes. Il n'y a pas de recettes toutes faites, mais il y a des pistes, en tout cas. Merci. Applaudissements Là, je ne sais pas. Oui, là, c'est bon. Donc, parfait. Au niveau timing, on a une petite dizaine de minutes de questions avant l'intervention suivante. Alors, oui, je ne sais pas si vous se représentez. Donc, Pierre-Yves Tourlière, Timacagro. Par rapport à la capacité des plantes à générer du flux de nutriments et en particulier, vous avez cité des plantes plus aptes à générer du phosphore et attaquer du phosphore roche pour rendre biodisponible. Est-ce que c'est lié à des typologies d'exudins ? Est-ce que c'est lié à des architectures racinaires différentes ? Et puis, est-ce qu'il existe, en fait, quelque part, un glossaire botanique des types de couverts et de leur aptitude à libérer tel ou tel élément et à générer du flux ? Très bonne question. Alors, ce qui va permettre de libérer les nutriments qui sont soit précipités, soit des roches, ça va être des plantes qui vont avoir des exudas plutôt, qui vont provoquer une acidification et qui vont libérer des ligands, des oxalates, par exemple. et puis, donc, c'est des plantes aussi qui vont avoir tendance à s'associer avec les mycorhizes qui vont aller s'insérer directement dans les minéraux et donc induire une énergie mécanique qui va permettre de les dégrader et donc accélérer la minéralisation. Donc, oui, on commence à avoir des informations sur différentes espèces ou même au sein des espèces différentes, comment dire, lignées qui vont plutôt s'orienter vers des exudas, une exudation plutôt vers des sucres ou plutôt vers des acides. Mais par contre, non, désolé, il n'existe pas de glossaire avec une liste d'espèces qui ont favorisé telle ou telle stratégie parce que je pense qu'on est encore un peu dans le domaine de la recherche. Voilà. Donc, Alain Broman, je suis chercheur en écologie des sols à Montpellier, à l'IRD. Merci Sébastien. Je voulais amener deux petits compléments. Il y a quand même un point, c'est que j'ai un point qui m'a un peu manqué dans cette présentation, c'est l'impact de la diversité végétale, c'est-à-dire un système naturel et pas monoculture. C'est quand même un point qui est assez important. Et qu'est-ce que ça apporte la diversité végétale dans ces flux de nutriments ? Deuxièmement, si je reprends l'exemple de la savane de l'Amto qu'en Côte d'Ivoire, on voit que c'est un système où on ne peut pas mesurer l'azote, où le carbone est à 0,4-0,6%. Comme ça, c'est un des systèmes les plus productifs en biomasse. Et en fait, c'est des systèmes qui cyclent très vite, mais qui sont très locales. Donc en fait, l'autre chose, c'est la diversité spatiale, l'hétérogéité spatiale. Un système naturel est beaucoup plus peut-être hétérogène qu'un système cultivé. Je voulais avoir un peu ton avis sur ce point-là. Et puis, peut-être aussi le troisième point, c'est qu'un système naturel cycle et un système n'est pas un système forcément productif. Est-ce qu'on peut... Quelle est la limite de comparaison d'un système où on exporte comme un système agricole à un système naturel qui est quand même un système plutôt stable ? Beaucoup de questions. Peut-être sur la diversité fonctionnelle et l'espace, j'ai envie de présenter ça. Donc le marché commun, en fait. Donc ici, on a trois groupes fonctionnels de plantes avec trois stratégies d'acquisition des nutriments un peu différents. Donc par exemple, un arbre avec des racines plus profondes qui peut peut-être aller chercher des nutriments plus en profondeur en lien avec ce qui est presque la roche ou des choses comme ça. Ici, on a à droite une fixatrice et au milieu, ça pourrait être une graminée qui tourne sur la matière organique. Et donc, sur chacune de ces plantes, localement, on a une certaine synchronie offre-demande. Mais si on regarde bien, il y a... Donc cette synchronie offre-demande, elle peut se faire sur globalement... Il y a plus de... Enfin, j'ai plus de carbone et j'ai besoin de plus de nutriments. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que la plante a besoin d'une diversité de nutriments dans des ratios bien définis. Et donc, c'est très peu probable qu'un système de synchronie ou même la combinaison de quelques systèmes de synchronie permette de satisfaire complètement la demande avec une offre locale. Donc par exemple, ici, on voit, il y a plus d'étoiles que d'étoiles dans la demande. Donc il y a trop d'étoiles. Donc ça, c'est un nutriment particulier. Et en demande, il faudrait quatre ans. On en a seulement trois en bas. Donc il y a une asynchronie pour certains nutriments. Par contre, on va avoir des plantes à côté avec des besoins et des offres complémentaires. Et en fait, ce qui a été aussi montré depuis plusieurs années, c'est que les plantes sont capables d'être connectées au travers des réseaux mycorhizéens. Et ces réseaux mycorhizéens vont permettre le transfert de nutriments entre plantes. Et ces transferts peuvent être très importants. Par exemple, sur le phosphore, on a montré qu'il peut y avoir 60 kg de phosphore transférés d'une plante à l'autre. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plante, non seulement, elle dialogue, elle échange avec des mycorhizes localement, mais ces mêmes mycorhizes peuvent être connectées avec d'autres mycorhizes qui sont elles-mêmes connectées avec d'autres plantes avec d'autres besoins. Et ça, ça peut conduire à ce qu'on appelle un marché commun d'échange de nutriments. Et ce n'est pas que c'est un système purement collaboratif, etc. C'est que chacun va chercher à satisfaire au maximum ses besoins. Donc, les plantes, elles vont être bien sûr mieux satisfaites parce qu'elles vont pouvoir récupérer les nutriments manquants. Mais les mycorhizes, elles vont aussi mieux échanger leurs nutriments parce qu'il n'y aura pas de nutriments en excès. Elles vont pouvoir complémenter les besoins entre les plantes et mieux vendre entre guillemets leur carbone. Donc là, on voit qu'à la fois une diversité de plantes, ça permet d'avoir une diversité de systèmes de synchronie. Et en plus, l'interaction entre systèmes synchronis peut conduire à des complémentarités qui peuvent être facilitées par ce réseau mycorhizien commun. Et alors, bien sûr, par rapport à l'hétérogénéité, on la voit un peu, mais ce système de marché commun sera d'autant plus favorisé qu'on a une diversité de stratégies fonctionnelles, mais aussi d'hétérogénéité dans l'espace. Si tout le monde a accès à peu près à la même type de nutriments, il n'y a pas d'intérêt de faire un marché. Donc un sol hétérogène, un lieu hétérogène va être favorable à ce marché commun. Et mélanger le mélange de différentes stratégies fonctionnelles, donc le mélange d'espèces avec des fonctionnements différents va être favorable. Juste Sébastien, donc Nathalie Vassal de Veta Grossup, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu pourrais préciser aujourd'hui justement dans une parcelle cultivée pour faire le lien avec les questions d'aujourd'hui ? Quel type de plantes il serait nécessaire d'associer dans un objectif d'en avoir une qui va permettre une production qui va être à un moment donné vendue, commercialisée ou consommée sur l'exploitation ? Mais est-ce qu'aujourd'hui avec ce que vous faites, vous avez une idée de ce qui pourrait être associé ? Est-ce que tu peux mettre plus de noms ou de types de plantes derrière ce que tu viens de dire ? De noms, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on pourrait arriver à... Je pense que... Voilà, on a eu des photos de Frédéric Thomas que je représente ici. Le fait de mélanger des espèces très diversifiées, ça permet d'aller récupérer des nutriments complémentaires et d'être globalement plus productif. C'est ce que tu observes, je crois, Frédéric. Et donc, tout ce qui va être aussi associations, on a vu légumineuses, graminées, les systèmes agroforestiers. Donc, c'est difficile, disons, de mettre une liste de noms parce qu'on en a pour la journée. Mais ce qui, je pense, c'est important, c'est de bien comprendre qu'en plus, il n'y a pas vraiment une seule recette. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire un peu un bilan du contexte pédoclimatique qu'on se trouve. Et typiquement, si on est sur un système plus sableux, on a peut-être intérêt à aller chercher des espèces qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple, pour les cultures, on aurait peut-être intérêt à associer plutôt, par exemple, du lotier, la fétucovine, des choses qui ont plutôt des stratégies de croissance lente avec des liquères qui se dégradent lentement parce qu'on va créer un filet de matière organique qui reste et qui ne sera pas lessivé. Ça, c'est un exemple. Ensuite, un deuxième exemple qui est disponible dans la littérature, qui est une publication de Souvedé, qui montre que la diversification, en fait, elle ne va pas avoir le même impact selon le contexte de sol. Typiquement, ils ont montré que sur des sols jeunes, le fait de mettre des plantes qui vont, donc jeunes, c'est-à-dire avec peu de matière organique, mais plutôt une grande réserve en nutriments inorganiques, le fait d'incorporer par exemple des légumineuses va avoir un effet très positif parce que c'est l'élément limitant et puis, c'est ce qui va stimuler le système. Mais ces mêmes légumineuses sur des sols beaucoup plus dégradés, plus anciens comme les sols féralitiques ne vont pas avoir d'impact. Et inversement, si on prend des plantes qui vont stimuler les flux du phosphore par exemple, vont avoir peu d'impact sur les sols très jeunes, mais vont avoir un impact très important sur les sols féralitiques parce que c'est le phosphore qui est limitant. C'est là que je trouve assez intéressant parce qu'on peut avoir une vraie stratégie de pratiques agroécologiques qui soit adaptée aux conditions locales. Je pense qu'on va augmenter l'efficacité de ces pratiques. Merci. Arthurie Daquer. Ma question concerne votre blé avec les exudas du blé. Est-ce que vous avez mesuré s'il y a une augmentation question de la photosynthèse dans votre blé quand il y a beaucoup d'exudas et qu'est-ce que ça représente et sinon est-ce qu'il y a une diminution de la croissance ou une diminution des rendements de ces blés-là par rapport à d'autres qui ont moins d'exudas ? Est-ce que vous avez une information là-dessus ? Malheureusement, je n'ai pas d'information. C'était une publication par une équipe de recherche américaine qui montrait qu'effectivement en allant explorer les diverses variétés, plus les variétés avaient des racines grosses, épaisses, plus le taux d'exudation était fort et plus ça stimulait la minéralisation de l'azote. D'accord, mais est-ce qu'il y avait une différence dans la croissance des plantes puisqu'il y a une perte au niveau des racines puisqu'il n'y a plus d'exudas ? Est-ce que d'abord qu'elle était par rapport à la photosynthèse ça représente quoi ? Oui, je comprends mais ça malheureusement je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas dire si c'était les plantes les plus productives par exemple. Ça je n'en sais rien. Merci. Je suis désolé. Merci.